Et salut à tous, c'est ItaCofflet, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo RTA, des petits games avec pas mal de LD comme tu peux le voir ici, on est toujours dans le top 60 donc on est bien haut, on joue contre des gros SWC Contenders, on joue contre des gros joueurs, de façon générale, j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous on est directement parti avec les premiers petits replays. Alors à l'avenir j'essaierai de changer un petit peu le format des vidéos, c'est à dire que pour l'instant je vous mets beaucoup les victoires et pas trop les défaites, c'est un choix mais je vais un petit peu varier et prochaine vidéo je vous promets que je mettrai un petit peu plus de défaites, comme ça vous verrez un petit peu comment est-ce que je perds aussi parce que bon si je vous mets que la victoire, vous pensez que je suis trop fort alors qu'en fait pas du tout. Alors ici par contre tu vois qu'on a pris, en fait je savais qu'il y avait potentiellement une Sonya qui allait arriver, du coup petite Vanessa Triana pour contrer cette Sonya et du coup en fait il fait rien à l'open, voilà. Donc juste là on peut cesser tout le monde avec notre Giana puisque Triana permet de sauver notre Giana et puis derrière on peut tout cesser. Malheureusement on rate ici le taunt sur cette Casseur d'Arfeux, je vais temporiser, le slow dessus est vraiment pas mal, je vais temporiser, voilà. Voilà, et c'est dommage j'aurais bien voulu laisser ses deux tours ici parce que là il va pouvoir skill 2 et voilà. Du coup là par contre voilà, je sais pas pourquoi il décide de ne pas tuer ma Giana, je n'ai aucune idée pourquoi il ne le fait pas, no joke. Bon après on repasse Mitho, à cette celle là il ne peut plus gérer ce Devaraja, donc dans tous les cas on était bien, là au pire il tuait la Giana et il perdait quand même derrière, tu vois, parce que Devaraja gérait tranquillement le reste de la compo. Devaraja il faut savoir que ça gère ce Lega en 1v1, puisqu'avec le Reflect Damage il ne sustaine pas suffisamment. Alors petite draft suivante, du coup celle-ci, on va avoir de la chance, je pense que si je me souviens bien on va avoir de la chance, donc on joue très passif, on joue pas du tout le ta, là le Han est meurtrier pour moi. En vrai sa rotation ici est trop forte, le Hunter vraiment bien, c'est super bien à pic de sa part, le last pic est à force ban, c'est super bien vu sa part. Là en fait mon seul out, c'est des résistances, tout ça, c'est ça, enfin si il y a des Sun Despair de son robot, je peux pas gagner tu vois. En gros là il peut me sortir deux Mobile Open, c'est ce que je me suis dit, et derrière je perds. Heureusement j'ai comme s'aimé pour pouvoir revive quelque chose, genre Shizuka s'il la tue pour pouvoir stun ou bien la Giana. Et bah en fait là son winning play, s'il voulait gagner cette game là, il devait absolument one shot mon Devaraja. Je pense que c'était son winning play, ou il a pas eu le strip dessus, bah il a pas pu le faire. Je sais pas s'il l'aurait été dessus de base, mais en tout cas c'est ce qu'il devait faire. Là tu vois qu'il le full, alors qu'il est full tank, du coup bah ça c'est une erreur parce que bah ce stat là en fait tu peux pas le tuer, il est trop tanky, il faut aller sur Shizuka. Shizuka qui va faire cycler l'espell en fait, c'est ça le problème, voilà donc on peut sustain tout le monde. Là bah Devaraja t'as vu comme étant comme un chef, franchement c'est incroyable. Là on a un nouveau, hop, la note skill 2, on peut de nouveau tout cc, se sustain un petit peu, et bah ce stat là c'est gagné. Genre en vrai il y avait pas mal de procs avec son hand, hand procs absolument tous les tours, tous les tours legit, mais bah ça suffit pas. Et nous on a un petit proc aussi, du coup on peut hop là se remettre en état de Foudroyer, reskill 2, sustain, tuer, et à ce stat là bah c'est gagné. Voilà, donc ici on a eu de la chance, je pense au niveau de, bah qui rate son strip sur ce Devaraja. S'il avait réussi à one shot ma Shizuka c'était pas grave parce qu'on avait s'aimé pour revive la Shizuka qui aurait pu faire son skill 3 à son tour. Alors la suivante, first pick Vanessa de mon côté, ça part sur Ange, Velasjuel, et contre ça j'aime bien prendre Egan. Egan est un bon counter à ça je trouve. Je prends Giana aussi à côté, et là je me fais bien punir, enfin Smyster c'est pas non plus une folie, mais Shaw c'est fort contre Giana, j'aime bien. Petit Bruiser du coup et Veromos, et là je me dis, oulala comment est-ce qu'on gère ce Shaw ? Faut savoir qu'on a quand même un petit peu de setup, on a quand même le break def et on a Veromos pour gérer ce Shaw, mais là le Shaw c'est compliqué à gérer. Surtout que s'il va one shot directement, et bien moi j'y en a, bah j'ai plus trop de DIA, et c'est chaud ce qu'il va faire, il va aller dessus. Heureusement ce Shaw on fait pas trop mal, nous on va full focus level HVL, voilà. On va essayer de le tuer le plus possible, on va faire skill 2, hop. Le fait de mettre des debuffs sur Shaw qui Screens donne de la TB à toute ma team, c'est tout cool. Pareil avec Veromos quand il Screens, hop on va faire skill 2 ici, on va mettre le break def ici maintenant à gauche, et on va aller stun à droite. Petite bombe sur, et bien ce, cet ange, et on va stun ce Smycer, voilà. A ce side là on continue à full focus ici à gauche, là forcément il y a le break def sur le Smycer. Et dès que ce Smycer est mort, et bien il reste plus que le Shaw, et bah voilà. Après on va pas se mytho, on a du contrôle ATB, on peut mettre pas mal de debuffs tu vois, bon il clean ça bon, mais tu vois il garde le glancing, bon le glancing il s'en fout au final. Donc je me dis qu'on est quand même pas mal, on a un bon petit proc ici, hop, on peut mettre pas mal de debuffs, et puis au final, bah tu vois avec le contrôle ATB on arrive quand même à gérer ce Shaw qui je pense n'était pas spécialement super tanky. Alors ensuite draft suivant, first pick Vanessa à nouveau de mon côté, j'avais bien aimé la game précédente, Oliver et Ousa en réponse, je pense sur Janna-Anne, donc Anne-Vanessa un bon combo, on se fait extrêmement per counter, là les deux counter sont géniaux. Je prends une Sonya ? Euh, je sais pas. Je me suis dit Sonya est peut-être l'attaque ici, je commence à essayer de jouer Sonya, j'ai du mal à jouer Sonya, mais bon voilà. Là on fait skill 3, hop, hop, voilà. La Joséphine va rater, heureusement pour moi. On va faire skill 2, on a pas du tout les dégâts, parce qu'elle est à l'E3-3 du coup le différentiel de speed est assez faible, ce qui fait qu'en fait mon Sonya fait pas assez de dégâts, du coup on poke cette Sonya. On va aller la tuer, hop, on va aller mettre le stun sur ce petit Yannan, parce qu'on a le proc violent avec le Han. Et là il va avoir, ah non, je pensais qu'il allait avoir un proc violent, moi je pense que c'est maintenant du coup. Ah non, toujours pas, ok, my bad, normalement je n'ai rien dit. On va mettre le saut ici à droite, hop, on va normalement perdre sous notre Sonya. Et nous on va focus sur l'Oliver qui est extrêmement squishy. Ma parole, d'avoir un proc, voilà, c'est ce proc là que je voulais parler. Ok, peu la suite, la Sonya, nous on va tuer, pouf, l'Oliver. Là on va pouvoir stun ce Tienlang, bon, il reproc violent, du coup il tue la Niki, on va mettre la bombe sur Tienlang, là, ce sac là, je vais tout sur Tienlang, je me dis, s'il meurt, mais en fait je peux gérer easy ce Wussah. Il proc violent, pas de chance, après j'avais eu des procs, il a pas eu trop de procs non plus, enfin s'il n'est pas avec son Tienlang à l'instant, je dis ça, je reproc avec mon Han, là je focus pendant le Wussah, hop, parce que je sais que le Tienlang il est mort coûte que coûte, la bombe va beuf attaque, là je me dis, ok, easy, sleep, sleep, Ok, je procs violent, heureusement, et je l'envoie un petit émot de respect. Je pouvais la perdre, je pouvais la perdre, vraiment. Alors dans le suivant, on tombe contre Shenby, Shenby qui venait toujours de finir son cast, je pense, de la coupe, coupe de Shen, si je n'abuse, et qui nous fait un petit away gang de respect, donc nous on va juste jouer une cliff CC contre ça, en bas de la spick, et là, il va se passer quelque chose que j'avais complètement omis, c'est que sa Giana est en Nemesis, tu vois, et là en fait j'avais gagné, je n'avais pas vu, en fait je n'étais pas focus, je n'ai pas vu, là évidemment il fallait juste faire un skill 1, et faire skill 2, skill 3 avec le robot, on avait gagné, je fais skill 3, du coup la Giana, cut, donc misplay de ma part, énorme misplay, mais ne vous inquiétez pas, on a notre Devara Jack qui est sur le dossier, qui va nous faire son meilleur proc violent, voilà, pour sauver le misplay que j'ai fait, hop là, et du coup à ce stade là, c'est gagné, je pense qu'il va quitter assez vite la game, parce que ce stade là, en fait il ne peut plus revenir, la temporisation que va donner le Devara Jack est juste trop énorme, et nous on va vous full focus cette mouée, qui est la menace en fait, c'est la menace ici à ce stade là, c'est elle qui fera cycler en fait la Layla, du coup voilà, il est gagné, alors du coup on le retague à ce tente, et il va nous faire la même chose, du coup nous on sait ce qu'il joue, donc forcément on joue notre draft habituel, plutôt que j'ai changé, tissé notre draft de l'habitude contre les Tomoe et Layla Hegang, c'est ça, mais on ne joue pas Devara Jack, on joue Ren, en fait Devara Jack est juste mieux, parce qu'il n'y a pas de soucis, en fait avec Ren le problème c'est que tu as les mobs hauts comme le Hegang qui peut causer problème, et s'il n'y a pas de soucis en fait, donc là on va quand même le faire, le skill 3, voilà, on n'a pas eu de contrôle à TB du tout sur la Tomoe, on va tout cesser, et à ce stade là c'est gagné, là il a décidé de prendre un Smycer à la place de Gianna Nemesis, je pense que la Smycer n'était pas spécialement meilleure ici, de façon générale cette compo n'est pas une bonne compo, c'est pas une compo viable, c'est une compo qui marche s'il y a des résistances en face, sinon c'est vraiment pas super fou, tu peux juste cliquer ce qu'on te jette de le faire, c'est pas très compliqué, et tu peux le faire avec des mobs accessibles, vu que Devara Jack n'est pas nécessaire dans la compo. Alors si tu as ton compte Regeki, donc gros client, gros client SWC, Oliver Firstpick, qui joue Laura, et Miles, ça c'est très très bon à ça pour moi, je passe sur un petit Ragdoll pour la Laura évidemment, et Gianna, et une petite Juno ici, je banne le Hegang évidemment, et là je me dis que j'ai Gianna Ragdoll qui est pas mal ici, donc là en fait c'est simple, il da stun ma Gianna pour gagner, s'il n'y arrive pas il est dans la merde, il n'y arrive pas il est dans la merde, donc je sunne tout le monde, je me dis que je vais garder la bombe pour le tour pour chat, pour pouvoir cesser 2 tours avec le tour de 2 tours, et bien la Laura par exemple, ou bien lever la joelle, bon il proc violent avec la Laura c'est pas de chance, on va one shot là où on a mis Breakdiff, c'est à dire sur lever la joelle, mettre la bombe sur cette Laura, voilà, là je me dis bah là on peut plus perdre, c'est bon c'est fine, donc bah n'oubliez pas que c'est Laura, c'est Laura, et que bah Laura peut faire des folies, comme résiste au stun de la bombe, voilà pour faire son skill 3, bon en vrai d'avril il le fait pas, parce qu'il y a le réfect des bêtes de mon, de mon Raguel et de mon Devaraja, du coup il peut pas vraiment le faire, bon il aurait quand même du le faire, mais dans tous les cas je pense qu'il aurait pas pu revenir dans cette partie, c'était fini pour lui, et bah ça saute là, hop là c'est gagné, on va juste continuer à les taper full le match, parce que c'est là qu'on avait commencé à mettre des dégâts, peut-être que le focus au lever était mieux au final, et drape suivante, first pick Zibala, donc là ça m'annonce qu'il va jouer une cleave, donc je lui vole ses mobs en fait, je lui vole juste ses mobs, je prends Eshir, Mour, donc je passe sur une grosse cleave, et lui il fait Triton Robot, je prends un Mewang, je me dis que j'ai pas le choix, en fait j'ai pas deux contestes au speed de runé sur mon compte malheureusement, et du coup là je me dis que le Mewang peut solo, alors vous allez voir que oui et non, donc on va mettre plein de dégâts, voilà, nous notre focus évidemment c'est sur ce robot vent, le problème de Mewang dans cette compo là, c'est qu'en fait il y a Zibala, et Zibala a peur trop de sustain, trop relou, franchement Zibala c'est trop relou, depuis que son skill a heal, le Mewang ne peut plus faire ce qu'il veut, et vous allez me dire, ah mais t'aurais pu prendre Douglas, bleu bleu bleu, enfin ouais oui Douglas était peut-être mieux ici en fait, en soi, vous avez raison, vous avez totalement raison, votre remarque est très pertinente, du coup voilà, on a ici, Amiouang qui doit solo, si solo pas c'est perdu, et quand tu vois la draft, la game comme elle est avancée là actuellement, et le dégâts que je prends, tu dis je suis quand même assez mal embarqué, en plus je tue même pas le robot, ouais, bon là on va le tuer, hop là il arrive à la vie avec un bof attaque, franchement là, à ce side là, je me dis pas que j'a gagne, bah qui vous dit que j'a gagne en fait, hein, qui vous dit que j'a gagne, c'est vraiment que j'ai un singe qui proc tous les tours, en vrai je prends trop de dégâts, en vrai c'est impossible, le robot il peut pas solo ça, il fait un skill 1 pour essayer de sauver son robot, là je peux pas gagner, il faut que je proc, du coup je proc, on prend pas le silence, là les gars, il faut pas gagner, il faut que je proc là, sinon je peux pas gagner, du coup je proc, il est moot, mais en vrai il a raison, c'est un truc de fou, mais là je peux pas gagner les gars, il faut que je proc, ok je crois pas, là il va mettre le silence ou pas, non il l'a pas, il l'avait déjà tenté, donc là on va mettre tout à droite, hop là, on a le choix, petit proc volant à nouveau, by the way, on a encore proc, résistance sur la ride du KTB, on stun, on va pas prendre le silence, donc là on est foutu, sauf si on proc, prochain tour, là on est mort, faut qu'on proc, du coup on proc, oh non c'est une folie cette game, non en vrai les gars, je vous jure cette game, c'est une folie, et là on peut encore les mieux de la perdre, mais bon on reproque, ok, énorme le sac, là il n'y a rien à dire, celle-là je devais jamais la gagner, je pense que Pic de Glace était meilleur, allez ensuite on retombe contre lui, il a les yeux tout rouges, on voit, on voit ses nerfs qui ressortent, et on part sur une draft full LD, je lui vole son Zibala, mais sauf que mon Zibala, moi il est en bio, et il aussi a force band, je banne le robot vent, et je me dis que là il n'a pas assez de strip, même si mon robot est off wheel, donc là il va juste faire un skill 3, il va aller sustain mon robot, moi ça part j'aurais plutôt été strip quelque chose, mais bon c'est pas grave, c'est lui qui choisit, c'est pas moi qui pilote, donc là on va quand même faire l'état de foudreur et cc, on va skill 2 soi-même, parce que je me dis que là, tu vois, il va vouloir bomber Zibala, s'il ne le fait pas, je vélope après le maxi qui va faire son skill 3, et c'est ce qui va se passer, donc il va faire son skill 3, il va gagner beaucoup d'ATB grâce à Ragdoll, le maxi qui ne va pas absorber suffisamment d'ATB, parce que le Ragdoll il avait toujours son wheel, on va pouvoir tout cesser, et bon on a eu la Syrah, c'est cool, en fait à ce certaine là, on est plutôt pas mal, parce qu'on peut research notre devaraja, qui est un nouveau sur spell, du coup il ne va pas recesser tout le monde, et sustain, devaraja plus Zibala, c'est vraiment pas mal au final, j'avoue que je n'ai jamais joué le combo vraiment ensemble, mais peut-être que je devrais, je devrais un petit peu plus jouer Zibala, mais même en Swift, pour avoir un deuxième contest aussi sur speed, et voir un peu ce que ça donne avec des varaja, parce que le combo, il surge un tour de CD, avec des varaja qui cycle sur son skill 3, c'est vraiment très fort, alors ensuite draft suivante, first pick des varaja à nouveau, ça part sur du gap sur Ragdoll réponse, moi je passe sur Niki et Han, voilà, ils montent DLD, je prends DLD, ils continuent avec DLD, je continue avec DLD, bon je prends une petite coque quand même de respect, je banne la vivachelle, vivachelle ça me fait trop peur, et je laisse le show, je me dis que le show, je peux le gérer avec ma compo, donc je vais mettre la bombe, sur le mob qui a le plus HP, et qui est off wheel, voilà, on va cesser tout le monde, non je le fais pas, je le fais pas, parce que sinon je peux pas mettre le breakdreff avec Han, et je vais all in en fait directement le gapsu au final, je me dis que c'est la menace, hop, lui il va évidemment focus, mon Han il a raison, il est plutôt tanky, petit proc violent de son côté, pas de soucis, et là je proc je pense moi à mon tour du coup, voilà, donc je peux le tuer, hop là, ça s'attende bien, mais en fait ça veut dire une chose, ce scénario là veut dire juste que la Coco était pas si fou que ça, je pense que là on va de vrai, genre une Ikares ou quoi t'es mieux, Ikares était peut-être plus intéressant aussi, donc on va full focus la Nyx, parce que le Nyx évidemment, un breakdreff c'est chiant, on va faire skill 2 sur le Rackdoll pour récupérer son skill 3 avec Coco, sauf que là il va même focus, il a raison, hop, et nous voilà, le Nyx normalement meurt de la bombe, à ce stade là, il reproque violent, la Coco prend assez cher, je pense que là il va encore reproque, non c'est possible, non il ne reproque pas, bon on va faire skill 3, mais je pense qu'au final ça sert pas à grand chose, il faudrait qu'on proque violent, mais on ne proque pas, hop, on va de la stun, voilà, et là il faut contrôler la TB de ce show, absolument, on y arrive, et la résistance du coup booste la TB, du coup, et bien il cut et il peut tuer ma Coco, et à ce stade là, en vrai de vrai, c'est chaud, en vrai de vrai, no joke, à ce stade là, je ne vois pas quand on gagne, parce que, en vrai, autant, il va déjà plus jouer, genre l'Eikkar, mais chaud, c'est chaud quand même, ça vit à la ref ou pas, bon on a contre la TB, et contre la TB, c'est bien contre chaud, c'est d'ailleurs le némésis de chaud, là malheureusement, il va réussir à skin, c'est deux bombes à debuff, le stun et la bombe, mais bon, voilà, tu vois qu'on l'appe de tour, du coup, on arrive à le tuer, allez ensuite, la suivante, first pick neftis, du coup, ça part sur de la clive, donc moi je m'engage directement, dans une clive aussi, et là, regardez un petit peu son robot vent, regardez un petit peu, la tête qu'il a à jouer son robot vent, donc là, je peux en tripe au triple M, parce que mon triple M, moi c'est le robot vent, mais guettez moi un petit peu, ce qu'il va faire, donc là, il me a de speed normal, voilà, mais je cut avec mon moore, et là, regarde, t'as vu, vous l'avez peut-être pas vu, ça a été vite, mais son robot est en double Nemesis Will, le mec a un robot en double Nemesis Will, et il le prend en deuxième rotation, vous vous rendez compte, ou pas, c'est honteux, du coup, il a pas vu que moi je serre Nemesis aussi, du coup, je sais pas pourquoi il fait skill 2 avec son robot, il aurait dû juste faire skill 3, mais bon, c'est pas grave, du coup, je lap, et je peux tuer, en fait, voilà, je fais skill 2, voilà, par contre, je m'attendais pas, voilà, à ce que le robot, je le cut, j'aurais peut-être dû juste skill 3 avec la Etna, et tuer le robot, et bon, tant pis, au final, c'est pas grave, on a notre petit procoli, euh, Moor, pardon, qui permet de tuer le robot, et à ce site-là, le 2v2, on le perd pas, le 2v2, on le perd pas, on va full focus le Wunsa, en fait, le seul moment où je perds le 2v2, c'est si Wunsa arrive à me slip avec son skill 1, mais ça n'est pas arrivé, alors ensuite, drafts-y-vente, first pick Oliver, ça part sur de la Vanessa de Varadja de mon côté, Miles, ou sans réponse, j'aime pas, j'aime pas les Miles, ça va, ouais, et là, il part sur une compo full vent, euh, oh, pardon, je sais pas pourquoi, on prend une petite Seme ici, je me dis que c'est pas mal, et là, on n'a pas le premier tour, mais bon, il arrive pas à son Magiana, en vrai, on a de la chance dans cette vidéo, deux fois, on a un Miles qui joue le premier, forcément, qui outspeed Magiana, et deux fois, il rate le son dessus, il me met plutôt bien, en vrai de vrai, bon, après, on avait quand même Seme ici, qui était là pour mettre les debuff à un seul tour, du coup, c'était ok, je vais focus le Egang, parce que c'est là que je peux mettre le break def, donc c'est parti, hop, voilà, donc on va taper là où il y a le break def, et là, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a 4 mobs pro, bah quand je tape avec mon devaraja, et bien je tape les 4, avec mon skill, ça c'est assez marrant, du coup, ça fait quand même beaucoup de dégâts, on va rester en jeu de devaraja, le but de devaraja ici, c'est vraiment de cesser toute la compo à chaque fois, bon, il proc vélan, c'est un peu embêtant, qui me slip, c'est un peu embêtant, mais on proc vélan, du coup, c'est moins embêtant, mérité, et du coup, on peut tout recesser à nouveau, deux tours, ouf, voilà, mettre des petits ceux par-ci par là, on va évidemment pas faire des skill avec ses mails, là où il y a les shields, sinon ça va, strip, et du coup, ça va clean avec le Egang, et on va aller, maintenant, focus le match, on change un peu de l'aggro, un petit peu split l'aggro, voilà, et tu vois que, voilà, regarde, devaraja, il contrôle la TB, tu sais qu'il enlève 30% TB, avec X% de chance, du coup, sur toutes les cibles qui tapent avec son skill, du coup, il contrôle beaucoup la TB, c'est vraiment pas mal, du coup, il cycle beaucoup, et là, on a à nouveau le skill de E, pouf, on n'arrive pas à tourner, malheureusement, cette Joséphine, mais bon, c'est pas si grave que ça, à ce side-là, en fait, juste, le devaraja, c'est un monstre, devaraja plus s'aimer, c'est un monstre, il ne peut rien faire, en face, il me slip à nouveau, tu vois, il a des bonnes occurrences RNG, mais en fait, rien y fait, j'ai à nouveau mon CZ avec mon devaraja, voilà, pouf, on peut un nouveau tour CC, c'est un truc de fou, dès que tu es dans l'étrade de devaraja, tu ne ressors plus en fait, voilà, on a un petit proc aussi, ici bonus, on va tuer la Joséphine, et c'est gagné, alors ensuite, dans la suivante, first pick Syrah, ça part sur devaraja Vanessa, je me dis qu'il a Véronica, en effet, il a Véronica, petit Jamy, j'en ai du coup, réponse, et il prend un petit E, ici, petit Véromus, je banne la Syrah, je me dis que là, s'il laisse mon Jamy ou mon Véromus, je suis quand même pas trop mal, sauf qu'en fait, ici, on voit de vrai, la vérité, peut-être que j'aurais dû banne quand même Seegang, Seegang était quand même assez gênant, il n'arrive pas à me cesser ma team, ça me met plutôt bien, on voit de vrai, je pense que s'il m'avait reset ma team, il y avait des chances que je perde cette game, heureusement pour moi, ça s'est bien passé, et à cette salle-là, en fait, il n'y a plus des dégâts pour me passer, on va full focus le Zibala, c'est le cycleur de la team, il va ce qu'il trouve avec son kernel, plus proc violent, il met des bons dégâts, franchement il tape fort, il tape vraiment fort, mais bon, on a notre skill 2 récupéré sur le Véromus, puisqu'il m'arrive d'être qu'un seul tour, donc on peut tout cesser, reprendre pas mal de temporalisation, et là, on continue à taper à droite, voilà, c'est mort, et ce stat-là, on a plutôt pas mal, je pense qu'on a récupéré la bombe sur Giana, non pas du tout, on a le stun, je ne sais pas pourquoi il taunte le Véromus, je pense qu'il voulait juste mettre des dégâts sur Véromus, mais bon, il savait, je pense à ce stat-là qu'il ne pouvait plus gagner, et enfin, dernière petite game, on retombe qu'on devrait jouer qui, et on va se manger, ça, ce fameux Sekhmet, il a tort de jouer Sekhmet, il la joue beaucoup, beaucoup, petit Miles, en vrai, ce combo-là, il est fort, avec Syrah, Miles, Sekhmet, ou bien Oki, Oliver, c'est assez fort, en vrai, tu peux pas trop conteste, du coup, on n'a pas le T1, c'est lui qui joue premier, ah si, on outpeed, excusez-moi, il n'a pas de lead speed, je l'ai ban, du coup, on peut tout cesser à l'open, mais tu vois, on a Juno, et Shoah, j'ai réussi, c'est assez compliqué, en vrai, on passe plutôt, on met un maximum de dégâts, sur ce mal, ce mal qui fait extrêmement mal, qui va réussir à stun, notre, notre, Echir, le stun sur, Jamiar est-elle le meilleur, qu'il puisse faire, plus ce proc violent, en vrai de vrai, parce que là, je pouvais research tous les CD, et là, je suis dans la panade de fou, en vrai de vrai, cette game-là, je peux plus la gagner, à partir du moment, où il a réussi à stun, mon Jamiar, je peux plus la gagner, mais heureusement, on a notre Moor, qui proc violent beaucoup, et du coup, qui met beaucoup de dégâts, qui est en train de solo cette game, donc là, en fait, voilà, la stratégie, je me dis là, à ce side-là, dans la game, où est-ce qu'on en est, et je ne peux plus gagner, le show va me solo, donc mon seul winning play, bon déjà, c'est de proc violent avec le Moor, mais c'est d'aller focus, directement ce show, il faut que je le tue maintenant, parce que sinon, plus tard, je ne gérerai jamais, donc lui, il l'a compris, du coup, il va tenter aussi, de stun sur mon Moor, qui tape extrêmement fort, 2k7 paris, je vous jure que Majana, elle est tanky, elle a beaucoup de def, c'est une folie, je ne connais pas ses artés, mais ils sont insane, et le Moor qui a proc tous les tours, qui permet de gagner cette game, honnêtement, si je n'avais pas eu ses procs Moor, je ne pouvais pas la gagner, mais s'il n'avait pas eu ce Sun Despair, sur Jamir à l'open, je pense que je l'ai gagné, et du coup, voilà pour le petit game d'aujourd'hui, donc on est arrivé, en 64 actuellement, 1986 points, donc plutôt haut, plutôt cool, on s'est bien amusé, encore une fois, comme d'hab, en vrai, pour l'instant, je m'amuse plutôt bien, quand je n'ai pas trop de RNG négatives, j'essaierai de faire des gameplays un peu plus variés, dans les prochaines vidéos, et surtout, vous montrer un petit peu les défaites, pour un petit peu varier, j'espère en tout cas, que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à un petit pouce bleu, et tout ça les potes, c'était Tito,